O.L.G. vivre mieux, dame ou rabitale, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Y'a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter, je dis y'a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, dimanche 23 novembre 2024. Vos émotions jouent au yo-yo sans que vous puissiez les contrôler. Certaines choses sont lourdes à porter, d'autres apportent à votre quotidien chaleur et réconfort. Vous aurez l'impression que rien n'avance. En effet, les réponses que vous attendez n'arriveront pas. Ce n'est pas une raison pour vous décourager. Au contraire, prenez le taureau par les cornes et allez chercher votre dû vous-même. Taureau, sensualité, complicité, tendresse et joie de vivre seront toujours présents. Mais aujourd'hui, vous serez pris entre les influx astro-contractoires. Les relations avec votre conjoint pourront donc passer par une phase de tension. Le climat sera peu favorable aux célibataires qui n'auront même pas envie de plaire ou de séduire. Ne puisez pas dans vos économies pour des dépenses inutiles. Vous devrez rester raisonnable pour ne pas déséquilibrer votre budget. Gémeaux, si vous êtes à la recherche du grand amour, c'est un bon moment pour vous déclarer ou pour séduire la personne qui vous plaît. Vu votre enthousiasme et votre charisme aujourd'hui, nul doute que tout vous réussira. Les secteurs de la carrière, des projets sont toujours animés. En revanche, les choses sont moins simples dans le domaine des finances. La vigilance est de rigueur. Quand c'est, vous serez plus irritable, plus impatient que d'ordinaire, ce qui ne favorisera pas les bons rapports avec l'être cher. Vous serez peu disposé à écouter votre conjoint, à le soutenir si besoin était célibataire. Votre envie de plaire et de séduire sera accélérée, mais vous serez probablement attiré par une personne déjà engagée. Continuez à vous montrer sérieux dans votre gestion et ne chantez pas victoire trop tôt. Léon, le climat familial sera particulièrement harmonieux. C'est la bonne période pour élaborer des projets. En couple, privilégiez la tendresse et le dialogue, plutôt que de rêver de passion débridée. Célibataire, vous rejeterez les relations ne pouvant déboucher sur quelque chose de constructif. N'hésitez pas à lancer un projet. Le succès vous sera garanti par les as. Vierge, célibataire, vous allez vous sentir beaucoup plus libre que vous ne l'étiez jusqu'à présent. Et cela vous donnera des ailes. Ne prenez pas de grandes décisions dans les jours qui viennent. Vous n'aurez pas encore assez de recul. La vie de couple s'annonce dynamique mais sereine. Soyez aux aguets pour ne pas laisser passer votre chance. Le secteur matériel réclamera toute votre attention. Balance, c'est le calme plat dans le domaine conjugal. Vous serez préoccupé et n'aurez pas envie d'en parler. Pour l'instant, soyez plus réaliste. Vous avez tendance à voir trop grand ou à placer la barre trop haut. Attention, les influx planétaires vont à la fois augmenter votre ambition et provoquer des obstacles sur le chemin du succès. C'est dans le domaine financier qu'il faudra être particulièrement vigilant. Scorpion, vous voulez tout, tout de suite. Pourtant, il vous faudra de la patience pour atteindre votre but. N'allez pas tout gâcher en précipitant les choses. Ce serait trop bête. Vous allez être obligé de choisir votre camp dans un conflit professionnel qui, pourtant, ne vous concerne pas vraiment. Essayez d'être le plus diplomate possible. Sagittaire, vous oxyez entre votre besoin de stabilité, de sécurité affective et un besoin de passion qui se fait de plus en plus pressant. Vous ne savez plus sur quel pied danser sur le plan francementaire. Vous aurez le courage de faire des efforts importants dans le domaine professionnel. Vous sécurisez davantage vos actions et êtes plus minutieux dans votre travail. Capricole, vous êtes plein d'énergie et vous avez mille projets en texte. Évitez d'imposer votre volonté à vos proches. En revanche, vous pourrez leur communiquer votre dynamisme. Votre jugement, très sûr, sera sollicité par vos collègues. Il va y avoir du mouvement autour de vous. C'est le moment de vous imposer comme un maillon indispensable de la chaîne. Verseau Quelle que soit votre situation, vous pourrez vivre un beau passage d'amitié amoureuse. A vous de décider si vous voulez que cela soit temporel ou non. Pesez bien le pouls et le comptes car vous pourriez tout perdre si vous n'êtes pas libre. La patience est conseillée car la plupart des événements de ces secteurs vous échappent encore. Il est inutile de vouloir précipiter les choses. Vous êtes sur la bonne voie. Il sera dommage de tout gâcher. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Poisson Vous en demanderez peut-être un peu trop à votre partenaire. Vos exigences ne sont pas toujours très réalistes. Il y a de la dispute dans les célibataires. Faites un effort pour garder les pieds sur terre. Vous avez un peu trop de tendance à rêver au lieu de profiter de la vie. Vous allez vous libérer d'un travail pénible avec les honneurs. Votre efficacité sera remarquée et il est possible que l'on vous donne de nouvelles responsabilités dans les semaines à venir. Vous êtes sur la bonne voie. Côté finances, vous allez vous soutenir, libérer d'un poids. Vous allez pouvoir faire des projets sans avoir à compter chaque sou. Dame et Orabitan, visionnaire astro-longue, vous souhaitez une excellente journée dominicale. Chers amis, le mois de décembre 2024 sera favorable pour neuf signes. Bélier, taureau, gémeaux, lion, fièges, balance, sagittaire, capricorne et verso. Vous êtes les neuf signes chanceux dans le mois de décembre. Nous vous conseillons l'utilisation du savon sachiel. Le savon sachiel est à 1500 dans les boutiques Océan. Lavez-vous avec ce savon, ça vous fera du bien et vous allez pouvoir atteindre facilement vos objectifs dans le mois de décembre 2024. Quant aux autres signes, cancer, scorpion et poisson, vous avez besoin du parfum salement à mettre un peu dans votre eau de bain tous les matins. Dans le mois de décembre 2024, nous vous proposons le dernier bain de l'année. Pour faire le dernier bain de l'année, vous avez besoin du sel de masse qui est à 1000 francs et du savon Saint-Michel qui est à 1500. Vous prenez de l'eau tiède à n'importe quelle heure de la journée du 31 décembre, vous mettez du sel de masse dans l'eau, vous prenez une éponge neuve et vous lavez avec le savon Saint-Michel. Une fois que vous finissez, vous jetez l'éponge. L'éponge ne doit pas rentrer en 2025 avec vous. Et vous devez savoir qu'il est aussi bon de prendre une nourriture spéciale le 1er janvier avec une boisson spéciale le 1er janvier. Quand vous serez à la grande messe de fin d'année, vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir passer une très belle année 2025. Pour tout renseignement, contactez-nous au 94 33 78 78. Je vous remercie et que la bénédiction soit.